... Et bien c'est à trouver enfermé, ça c'était le 17 novembre 1995, je crois, ou le 18 ou plus, et le 5 décembre, entre temps, il l'avait maintenu, il l'avait nourri en la gorgeant avec une seringue pour gâner les doigts. Oui, c'est le genre de truc. Il lui avait fait des médicaments recommandés par un tout-le-de-santologue, qu'il n'avait même pas vus. D'ailleurs, il a été ensuite écarté pendant un an d'un médecin, pardon. Et ils ont emmené donc cette dame, et en 18 jours, elle était morte. Et le dernier jour, ils ont quand même eu le culot, ils se rendent compte qu'elle respirait à peine, qu'elle était complètement livide, qu'elle avait perdu, je ne sais pas combien de kilos, etc. Ils l'ont quand même emmené, cette fois-ci, ils l'ont porté jusqu'à une voiture, et au lieu de l'emmener à l'hôpital, qui était à 3 km, ils l'ont emmené à l'hôpital, où il y avait le tout-le-de-santologue, ils sortent à 45 km de la... Pardon, à 45 minutes de la... Eh bien, elle est arrivée morte, hein. Ah, c'est... Elle n'était plus là. Et le touriste n'a eu que d'autres solutions, d'écarer les... Les abattues à son... C'est un cas typique, parce qu'effectivement, des cas comme ça, on en connaît plusieurs autres. Et il y en a eu un en France, la dame n'est pas morte, parce que, coup de chance, elle a eu bon réflexe à un moment donné. Vous avez peut-être entendu parler, il y a deux ans, d'une certaine dame, qu'on avait retrouvée en Italie, c'était pas en Italie, c'était en Sardenne. Elle était donc dans une villa en Sardenne, et elle avait été emmenée par trois scientologues, plus son frère, qui est l'être simple, aussi. Je connais bien cette oublie de scientologue, hein. Elle avait été emmenée, donc, en Sardenne, pour lui faire subir le même sort que Lisa McPherson, en espérant la guérir. Heureusement, au bout d'eux, je m'en rappelle combien, peut-être une trentaine, une quarantaine de jours, elle a réussi à jeter un message dans le jardin des voisins, en mettant quelque chose dans le genre, « Je suis enfermée au secours, SOS, etc. » Et les voisins se sont rendus compte que la maison était toute enfermée, que c'était bizarre, qu'il y avait des bruits, mais il ne savait pas qui elle était là. Et donc, ils l'ont fait venir la police, qui l'a délivrée. Elle vivait dans la frange, elle était seule dans sa pièce, on lui donnait juste ce qu'il fallait pour laquelle mange, mais elle vivait au milieu de sa mère, parce qu'il y a vraiment, c'est renversant. Ça, c'est comment on rend quelqu'un, un sain d'esprit, complètement dingue. Et bien, c'est la scientologie. Alors, tous les scientologues n'arrivent pas à ce niveau, mais je peux vous dire que, comme j'y suis passé, je sais qu'à certains moments, j'étais un peu prétard. Alors, toujours dans l'idée, dans l'idée de la scientologie qui veut nous garder le monde. Si au cours des 15 prochaines années, les scientologues se spécialisent dans le traitement en groupe des enfants, c'est comme si vous étiez, mettons, des enfants, et que, d'un seul coup, je vous audite tous à la fois, que vous fassent subir le système de la scientologie. Et bien, c'est ça, le traitement en groupe des enfants pour qu'on réalise tous les buts de la scientologie. Évidemment, si vous prenez les enfants, vous leur lavez le cerveau dès la puissance, autant vous dire qu'effectivement, tôt ou tard, vous allez avoir toute une population de gens qui vont en réveiller. C'est ça l'idée. Heureusement, l'homme a un peu de défense. Ils ne sont pas toujours les séparés. En auditant les enfants de 6 à 10 ans d'âge, on atteindrait en 15 ans une santé mentale et une vivacité jamais obtenue auparavant dans cette portion de la population comprise entre 21 et 26 ans. Ça, c'est, il écrivait ça en 1953. C'est-à-dire que déjà, à cette époque-là, il avait vraiment cette opinion qu'il fallait gouverner le monde en se serrant des bombes. Donc, qu'on transmette notre éducation et notre culture à des enfants, c'est une chose. Mais leur transmettre une méthode de lavage de cerveau, c'est pas très peu la même chose. Ah oui, c'est là. Voilà. D'accord. Alors, ce que je vous propose, posez toutes les questions que vous voulez. Je tâcherai d'y répondre. Comment vous allez vous rentrer dans cette scène ? Comme une bonne partie des gens, des clients, si vous voulez, de la psychologie, on y rentre parce que quelqu'un de votre entourage, un parent, un ami, etc., en parle. Ça, c'est la chose la plus... C'est le plus charme. C'est ce qui est le plus courant. Dans mon cas, c'est effectivement ce qui s'est passé. Un oncle avait un ami américain et l'ami américain a donné des leçons d'anglais à ma femme qui passait à l'époque annuelle, donc littéraire. Et comme il était très mauvais en anglais, elle est allée parler avec lui. Et comme elle était très intéressée par la psychologie, lui, il a immédiatement entraîné. Et puis, le virage à gauche, la sainte âgée. Donc, il lui a laissé des tracts. Et j'ai retrouvé le tract qui avait été laissé quelques mois plus tard pour la diamétique, sans ce qu'on va dire de la santé mentale. Et ce tract expliquait que sa sortie avait été le best-seller sur la liste du New York Times, un peu de grand journal du monde. Je me suis dit, « Bon, c'est quand même pas mal le best-seller dans le New York Times. » Et c'est vrai, il avait été plusieurs semaines. Donc, j'ai acheté le bouquin et j'ai cru les bobards de M. Lebar parce que, tout simplement, ça tient debout. Il y a une logique à l'intérieur de ce système. C'est pas complètement récliqué. On n'en était pas dans des histoires de sauna, etc. À l'époque, c'était juste... Ça ressemblait un peu à la psychologie. Voilà. Et c'est comme ça que je me suis fait avoir, d'autant plus que, comme je suis dans le naturel très... à appliquer ce que je... Voilà. Eh bien, aussitôt que j'ai fini le bouquin, j'ai pris ma femme dans un coin et puis je l'auditais. Elle l'auditait et dans les... quoi, dans les 10 minutes ou 15 heures qui se fumaient, elle avait retrouvé un souvenir qu'elle croyait avoir complètement perdu. Et alors, tout le monde a des tas de souvenirs dont ils se souviennent pas sur le moment. Seulement parce qu'on croit avoir oublié quelque chose qu'on l'a oublié. Eh bien, seulement comme le cœur de réflexion n'est pas suffisant, je te vois, eh bien, je me suis dit « Ouais, ça marche ! » Une seule fois, vous l'avez audité ou plusieurs fois ? Alors, non, j'ai audité ma femme simplement comme ça. Et puis après, je me suis dit « Bon, ben, maintenant, je vais aller me faire auditer. » Donc, on a pris contact avec des professionnels et puis, tous les deux, ma femme et moi, on est allé se faire auditer, on est allé se faire laver le cerveau à tous ceux. Et petit à petit, en l'espace de quelques mois, on était tellement convaincus qu'on s'est dit « Bon, moi, j'étais conseiller d'entreprise mais ça m'embêtait un peu parce que la statistique, etc., ce n'est pas toujours marrant. » je me suis dit « Oh, les chouettes, on a emmené de la scientologie dans les entreprises. » Qu'est-ce que vous aviez à ce que je suis emmené à un scientologue professionnel ? Vous avez dit quel âge, monsieur ? Quand vous êtes je vous ai dit quel âge ? 33 ans. Et qu'est-ce qui s'est passé en vous pour que vous en soyez sortis ? Alors, dès le début, j'ai eu des doutes. Tous les scientologues ont des doutes. Pas tout le temps. Ils en ont. Ils se disent « Ah, c'est bizarre, je ne vois pas ça comme ça. » « Ils ne sont pas bien d'accord. » On a surtout un tout un tas de systèmes pour les remettre dans la ligne. Seulement, le problème, c'est que quand vous les accumulez et que vous avez une tendance un petit peu virulente, ce qui est le cas, que je suis passablement critique et très facilement, je regarde les choses et je me dis « Ah, ça, ça tient plus pour. » Donc, au bout d'un moment, la coupe était pleine. J'avais tellement accumulé d'anomalies dans les choses que je constatais en scientologie, même dans les organisations les plus supérieures ou bien dans les écrits de Revard, je me disais « C'est impossible. » Moi, j'avais travaillé beaucoup, par exemple, dans les entreprises. Je voyais bien que la méthode que Revard recommande pour les entreprises, pour moi, elle est idiote. Tu ne peux pas appliquer ça légalement. Ce n'est pas possible. Les gens ne vont jamais marcher. c'est illégal. Donc, ça, je le voyais. Mais ça n'empêche pas qu'il y a des gens qui essayent d'en appliquer le plus grand marché possible. Donc, c'est possible d'appliquer ces méthodes de gestion dans le système et en dehors. Donc, j'avais accumulé comme ça des tas de critiques contre la scientologie ou Revard. Puis, ils s'en sont pris à moi parce que justement, je commençais à devenir les prix sont trop chers. Ça avait passé de 1 à 10. Enfin, à l'époque, 1 à 4 à 6. C'était déjà beaucoup trop cher. Donc, je protestais en disant mais ça ne sert à rien. On n'a pas besoin de faire payer les gens des fois plus cher. Puisque de toute façon, ce qu'on veut faire, c'est les rendre clairs. Vous voyez l'idée ? On revient toujours au point de départ qu'on veut faire le bien de l'humanité. Quand on s'est fait piéger soi-même à croire que quelque chose a marché, eh bien, on voudrait apporter ça aux autres. Eh bien, c'est comme ça que dans une petite partie où on continue à faire. Ou au contraire, on a tellement accumulé qu'on s'en va. Vous êtes resté combien de temps ? 8 ans. Et on ne vous a pas poursuivi une fois que vous êtes sorti ? Pardon ? On ne vous a pas poursuivi ? Ou si, oui, on a envoyé des... de Paris, bien entendu, à l'époque en Italie. Et ils nous ont envoyé des gens, des aériens et même des chantons qui nous ont tout supérieur, des États-Unis exprès, vont essayer de nous convaincre de rentrer. Parce que ça, vous savez bien qu'à peine avant nous, dans notre organisation, à peu près 7 personnes sur 10 sont parties au même moment. Ils vont dire « Attends, on les connaît, ça ne marche bien. C'est... si ça ne marche plus avec les bonnets et s'ils s'en vont, alors là, ça s'est terminé. » Donc, si on partait. Vous êtes partis tous les deux ? Oui. Est-ce que vous avez divorcé ? Alors, non, pas à l'époque où on a divorcé une dizaine d'années plus tard. Mais bon, oui, oui. Et c'était influencé par votre passage ? Votre divorce a été influencé par votre passage à la psychologie ? Notre vie entière a été influencée à partir du moment où on y entre. Et la vie de mes enfants qui ont maintenant 45, 46 ans est encore influencée. Même si il y a le bel jour et qu'ils en sont sortis en même temps que nous, à l'époque, ils avaient 20 000 d'années, eh bien, ils sont encore, ils subissent encore des contre-cours de temps en temps. Le monsieur qui devait venir en ce moment, par exemple, il s'arrive encore à se poser aussi des questions. Oui, mais est-ce que c'est pas parce que je suis parti de la scientologie que des fois, ça ne va pas aussi bien que ça devrait être ? Parce que la scientologie, vous faites ça. ce qui veut dire que le moindre instant de faiblesse peut refaire basculer. Ça, c'est quand même très rare. Mais ça arrive. Ça arrive. J'ai eu des gens qui avaient quitté la scientologie puis qui en revenaient quelques années plus tard. Et franchement, c'est des exceptions. La plupart des gens, une fois qu'ils ont mis le bout, ils ne veulent même plus en entendre parler. Quelle est leur vie en rentrant extérieur ? Alors, ça dépend de ce qu'ils ont fait. Ceux qui, comme moi, y étudient, ils travaillions 400 heures par mois pendant des années d'affilée. C'est sûr que nous, on était quand même bien bien pris. Pour retrouver du boulot au-delà de l'affilée. C'est un peu important. La femme, heureusement, elle était prof. Donc, elle a eu la chance de te retrouver du boulot tout de suite. Ce qui nous a permis de vivre quand même. Momentanément, moi, j'ai continué à essayer de bouger. En sachant qu'elle a retrouvé du boulot derrière, sans le titre de bras. Est-ce qu'elle pouvait paraître crédible devant tout le monde ? Parce que c'est quand même assez limitable. Elle ne parlait plus de la scientologie. Par contre, ça lui est arrivé parce que là, il y a eu un pourcentage de gens malheureusement élevés qui, quand ils sortent de la scientologie, peuvent très bien se retrouver dans un autre mouvement sectaire. Et dans son cas, ça a été typique. elle a été entraînée par une de nos amis scientologues qui était sortie de la scientologie peut-être un jour avant nous ou un mois avant nous et qui l'a entraînée dans un truc qui s'appelle les cancars. Bon, les cancars, on va dire, c'est une petite secte pas bien méchante. Franchement, elle ne demande pas beaucoup de pognon et de la propre en cerveau, c'est pas bien chez les gens. Bon, c'est pas bien méchant.